Alors oui, juste après la vidéo, j'ai encore enregistré énormément de vidéos, mais c'est hyper intéressant, le 3008, ma réflexion. Et alors là, l'Argus qui nous sort, les constructeurs qui passent au 100% électrique d'ici 2030, c'est même avant 2030, on va faire un point. Donc on a l'affiche, je vais essayer de la mettre là, parce qu'en fait, elle résume tout. Je ne vais pas lire, si tu as envie, tu vas voir l'Argus, tu regardes leurs informations. Moi, je suis là plutôt pour donner mon avis, faire une analyse, et la liste des marques qui deviennent 100% électriques d'ici 2030. 2024, Abarth. 2024, DS. Après, on passe en 2025. Volvo, Alpine, Lotus, Jaguar. 2025, j'ai dit, je me sens bien. 2026, Lancia. Audi, 2026, 2033. On ne sait pas trop. Alpha, 2027, 2028 pour Opel. Petite parenthèse, c'est ce qu'ils disent. Rétro-pédalage de Stellantis à une vitesse. Là, ils y vont à marche arrière. Le bras, là, c'est waouh. Ils ont passé la 6. Franchement, il faut reconnaître, c'est bien. 2030, Citroën. Je pense qu'il y a un décalage entre Opel et éventuellement Alfa Romeo. Non pas que ce soit une décision réellement en interne, si on peut dire, mais notamment même, par exemple, Abarth. Ils arrêtent l'Abarth, en fait. Ils arrêtent les 124, là, qui ressemblent à une Marchetta. Là, j'ai oublié comment elle s'appelle, là, ce petit roadster. Et donc, en fait, ils sont 100% électriques parce que la Barth, tu n'auras plus que la 500, si on peut dire. Styliquement, au niveau du style, elle est très belle intérieurement, extérieurement. Je l'ai vu dans les premiers. Après, ils n'ont rien inventé. C'est-à-dire que le châssis était là. Le moteur, voilà, le moteur est fait en France. Donc, en fait, il n'y a rien de particulier. Donc, Citroën, concrètement, s'ils ont un petit peu, si on peut dire, de retard, c'est parce que c'est par rapport au modèle. Tout simplement, la fin des modèles, comme je vous l'ai déjà dit, il y avait quelqu'un qui me parlait la fin de la Mégane. Ah bon ? Je n'ai pas vu d'informations dessus. Et puis, c'est surtout qu'un modèle, quand il est lancé, c'est très, très rare qu'au bout d'un ou deux ou trois ou quatre ans, ils arrêtent, ils stoppent. C'est-à-dire que là, c'est une hémorragie. C'est-à-dire que le truc, même, par exemple, le Mackie, au début, qui avait du mal à se vendre, ils trouvent toujours une solution. Ils allègent, ils changent des trucs, ils revoient le positionnement du prix. C'est que là, rien ne va plus. Ils ont tout essayé, ce n'est pas possible. 2030, alors, il y en a un paquet. Ford, Mini, Fiat, Bentley, Mercedes, Rolls-Royce, Peugeot, Lexus, Nissan, Hyundai 2035. C'est bizarre, alors que franchement, ils ont énormément d'avance sur beaucoup de choses. Donc, je ne sais pas où ils comptent vendre. Donc, bien sûr, ça, c'est normalement en Europe. En Europe. On va faire un petit peu de politique après. Il faut comprendre un petit peu tout ça. Mazda 2050. Et donc, c'est ce que je te disais sur la vidéo juste avant que j'ai faite. Donc, pour le 3008. Tu vois, j'en profite d'être entre deux. Un quart des modèles 100% électriques dès 2030. Alors, il y a trois Astérix. Un quart pour Mazda. En fait, ça sera plus tard. Inch'Allah. Quand, je ne sais pas. Donc, il ne parle même pas de Toyota. En fait, Renault a bien compris qu'il y allait avoir deux scissions, si on peut dire, les pays qui restent émergents. Donc, ils vont continuer certainement en pétrole. Donc, le pétrole va continuer. Et puis, les pays en voie de développement, les pays émergents. Et les pays développés, dits riches, même ça va jusqu'au Qatar, jusqu'à l'armée saoudite, parce qu'ils veulent y passer, etc. L'électrique a quand même beaucoup d'avantages. Aujourd'hui, c'est maîtrisé. Les batteries sont maîtrisées. Les batteries, on va pouvoir les recycler sur place, comme Renault le fait avec Ampère. Les moteurs, ça tient dans une... Sauf chez Renault. Malheureusement, le bobinet, mais on n'a plus de terres rares. Le véhicule va être recyclé pratiquement à 100%. Donc, pour une fois qu'ils ont réfléchi un petit peu derrière à ce qu'ils allaient faire, ce n'est pas le cas forcément de Tesla. C'est-à-dire qu'ils font le produit, ils font la marge, la rentabilité. Et derrière, comment on va pouvoir bien recycler une batterie structurelle ? Je pense que tout sera démonté et tout. Il y a quand même beaucoup de colle qui est faite, etc. dans ce genre de produit. Mais là, n'est pas là le problème. Pourquoi on passe à tout électrique aussi ? Il va y avoir toujours du pétrole. Il y en aura a priori. Toujours. Je pense qu'à moins que je meure dans les 5, 10, 20 ans à venir. Ça peut arriver. Il y en aura toujours. Tant que je... Le moment qu'on sera vivant ou quoi machin. Des fois, c'est plus difficile à en trouver. On trouve du pétrole maintenant qui est non conventionné. Il y a le gaz de schiste, etc. C'est extrêmement aussi polluant. C'est vrai qu'on nous parle de la voiture électrique qui est polluante. Mais c'est vrai que le gaz de schiste, c'est super. C'est tellement super qu'on n'a pas voulu en faire pour le coup en France. Je pense qu'on a profité un petit peu des Chinois de leur batterie, etc. Mais là, pour leur voiture, on leur dit... Non, je pense que ce qu'on leur dit, c'est qu'on veut bien vos batteries. Après, on les recyclera sur place, mais on ne veut pas vos bagnoles. Alors, ce n'est pas qu'elles ne sont pas bien. C'est qu'on a un marché et je pense qu'on a un marché à faire fonctionner. La France est un grand pays encore, malheureusement, malgré mon coup de gueule. L'Europe est un grand continent et ne compte pas se laisser, en tout cas, marcher dessus. Et de prendre de la distance avec les pays arabes et russes, parce qu'en fait, l'OPEP, c'est essentiellement ça, et puis avec la Russie. Nous, on y est préparé. L'Allemagne, je pense, a fait la plus grosse connerie du monde. En tout cas, ça va faire un électrochoc, le fait d'avoir fait ça, au-delà de l'Allemagne, mais en France. On n'était pas préparé à 200%, c'est-à-dire que les maisons manquent quand même un petit peu de photovoltaïque. Les éoliennes, je trouve que c'est une énorme connerie. Franchement, un bloc béton comme ça, on sait très bien qu'en plus, il va rester. Le truc ne sera même pas démantelé dans 10 ans. La rentabilité laisse tomber. Le seul truc que ça a davantage, c'est que quand il y a du vent la nuit, le truc tourne. Mais bon, franchement, dans ces cas-là, je pense qu'il vaut mieux, dans ces cas-là, des batteries ou trouver une autre solution. Compenser avec le nucléaire, dans ces cas-là, la nuit, avec des plus petites centrales. Et puis la journée, en fait, beaucoup de maisons pourraient se mettre 3 kg. Si toutes les maisons se mettaient 3 kW crête, je pense qu'on réduira encore de moitié. Si les maisons étaient isolées, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de passoires thermiques déjà isolées de maison, c'est quand même pas compliqué d'avoir une maison. Tu peux racheter une vieille maison. Et puis voilà, ils sont passés au BBC. Il y a des gens qui peuvent râler en se disant, ouais, mais l'État en E, en F. Honnêtement, moi, j'ai travaillé 10 ans dans l'immobilier. Quand j'étais au Zuliste, mémoire, on avait un immeuble. C'était du simple vitrage. Donc, quand tu fermes, c'est bois sur bois. Mais tu ne te rends pas compte le fait de passer à des fenêtres en PVC. Mais c'est le jour et la nuit. Tu gagnes en déperdition de chaleur. C'est du gaspillage. Il faut arrêter, pour une fois qu'il ne raconte pas des conneries, celui-là, il faut arrêter de gaspiller. Donc, c'était ma petite, on va dire, analogie dessus. Et pour finir, oui, il faut qu'on prenne en fait du recul par rapport à ce pétrole qu'on utilise mal à propos. Le pétrole, c'est bien pour la chimie. C'est bien aussi, on l'utilise beaucoup pour la pharmacie. C'est bien pour en faire des plastiques. Et encore, on va recycler de plus en plus de plastiques. Tu as bien vu que les tissus recyclés viennent de bouteilles en plastique. Et puis, il va y avoir d'autres matières qui vont arriver recyclées. Mais aussi d'autres matières, on voit, qui sont faites avec de l'amido. En tout cas, avec du maïs ou plein d'autres matières. Et puis, on a des forêts, on peut utiliser du carton, on peut recycler plein de choses. Et ça va nous permettre, je pense, quand même de se libérer un peu. C'est aussi pour ça qu'en France, malheureusement, on en est là. Petite histoire, lorsque François Mitterrand arrive au pouvoir, c'est une catastrophe. Tout le monde pense que ça va être la fin, un petit peu comme aujourd'hui avec LFI. Tu mets LFI, je crois que la France insoumise, c'est la France soumise. C'est-à-dire, en gros, je pense que tu perds 10% des riches, ils se barrent tous. Moi, je veux bien qu'on taxe, comme François Hollande a fait, à 75%, mais les gens, ils n'ont plus envie de bosser. Je ne sais pas. Il faut être hypocrite. Il n'y a que les gens qui ne bossent pas et qui sont pauvres. Ils disent, c'est super de taxer les riches. Moi, j'ai un pote, la gilet jaune, il n'est pas méchant. Mais ouais, une sale con de riche et tout. Ouais, il y a des patrons, c'est des connards. Mais il y a des salariés, c'est des sacrés feignants aussi. Donc, à un moment donné, en fait, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Donc, clairement, François Mitterrand arrive et il manque une ligne. On va dire que... Non, pas une ligne de coque. À cette époque-là, ils n'en prenaient pas trop. Ils n'étaient pas encore trop excités, là, tu vois. Après, déjà, Sarkozy et tout, là. Non, il manquait une ligne, si on peut dire, d'écriture comptable. Parce que ce ne sont que des chiffres par rapport à, déjà, l'endettement de la France. Donc, il y avait déjà eu, je crois, une ou deux crises pétrolières. Et puis, il y avait déjà eu successivement des crises, etc. à ce moment-là. Sous-titrage Société Radio-Canada